Et on va démarrer avec un extrait des grandes gueules. 7% c'est le chiffre de la croissance en France pour 2021. C'est du jamais vu depuis 52 ans et le gouvernement évidemment n'hésite pas à s'en féliciter. Mais pour Mourad Boudjellal, la réalité est tout autre pour bien des Français. Il y a le monde de la croissance et il y a le monde réel. Ça nous explique qu'il y a une croissance de 7%, tout va bien. Non, non, tout va pas bien, tout va mal aujourd'hui. Je veux dire aujourd'hui pour le Français, la réalité, ce que voit le Français, la croissance, il n'en a rien à cirer. Ce qu'il veut savoir le Français, c'est est-ce que je vais toujours me faire dévaliser quand je fais un plein à ma pompe d'essence ? Est-ce que je vais toujours payer de l'impôt sur l'impôt parce que je fais mon plein pour aller travailler ? Et ce salaire que je gagne en l'ant de travailler avec ce plein, je suis fiscalisé dessus. Le Français veut savoir jusqu'à quand ça va s'arrêter, si demain il pourra encore mettre du gruyère râpé sur ses pattes. Parce qu'au prix de ce qui est annoncé sur la hausse de l'alimentation, ce n'est pas certain pour la majorité des Français. Ça, c'est la réalité. La croissance, il n'en a rien à cirer. Les tableaux, les chiffres, tout ça, le Français, c'est le vécu. Le vécu, ce n'est pas ça. Perico, les gars, c'est vrai qu'on peut se féliciter de ce chiffre de 7% de croissance, mais on la voit où la croissance ? Il faut juste finir la phrase. La croissance est de 7% parce qu'elle était négative. Donc, effectivement, quand on augmente, c'est proportionnel. Cela dit, il y a une croissance positive, moins l'effet Covid. Mais on ne la voit pas. Alors, ce n'est pas ça. Bernard Arnault, qui avait 68 milliards en 2020, il a très bien vu. La croissance est formidable. Et il y a des gens à qui vous pouvez dire qu'il y a la croissance, qu'il y a la baisse des prix, qu'il y a l'amélioration du pouvoir d'achat. Je peux vous dire qu'il n'en voit pas la couleur. Les charges contraintes sont toujours plus lourdes et toujours plus fixes. Et donc, il y a des gens qui sont de plus en plus dans la difficulté. Le quoi qu'il en coûte, la facture sera terrible. Il faudra la payer. C'est nous qui allons la payer. Et la dette de l'État est abyssale. Et la balance du commerce extérieur. On continue à appauvrir la France en important des produits qui ruinent notre économie. Donc, relativisons tout ça. Bravo pour ce petit point et demi de réalité de croissance. Pas d'euphorie. Et qu'en période électorale, le gouvernement... Enfin, les Français ne sont... Je vais vous dire, ça peut même être contre-productif pour le gouvernement de dire 7,5 de croissance à un mois des élections. Mais vous nous prenez pour qui ? Les gens qui sont dans le besoin, je peux vous dire qu'ils n'en ont pas vu la couleur. C'est ça. Et c'est ça, le paradoxe, en fait, entre tous ces chiffres. Il n'y a plus le taux et le plus bas de chômage depuis 12 ans. La croissance, c'est génial. Et en fait, tous ces Français qui ont connu mal à finir leur mois, quoi. C'est le problème entre la perception et la réalité. C'est-à-dire qu'un chiffre en moyenne comme ça n'a pas trop de valeur. Quand on regarde son portefeuille et son salaire, quand on a un petit salaire, ça, c'est compliqué. Je m'étais fait la même réflexion quand La République En Marche avait communiqué sur le pouvoir d'achat qui avait progressé globalement sur les 5 années. Sauf que la perception n'est pas là. Et autour de nous, quand on en parle, la perception n'est pas là. Après, la deuxième chose, c'est que j'ai envie de dire à ce chroniqueur que si on était en récession, et il y a encore des pays qui sont en récession à cause du Covid et qui n'ont pas rattrapé, donc là, on fait un peu mieux que rattrapé, ce serait pire que tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il a cité, le prix à la pompe, le prix d'État, ce serait pire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que cette croissance soit là, parce que ça nous permet effectivement de rattraper notre retard. Ça ne se voit pas dans le porte-mètre de chaque français, parce que, comme je le dis souvent, on va avoir un problème de rattrapage des bas salaires. Ça, ça va être une nécessité. Je ne comprends même pas que ça ne soit pas encore au cœur de la campagne sur toutes ces augmentations de bas salaires, parce que, voilà, l'augmentation de la croissance est une bonne chose. Un, ça ne suffit pas. Deux, ça n'est pas perçu par les Français. Et trois, il faut derrière que ça s'accompagne par du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on devrait profiter de cette croissance, justement, Fatima Benomar, pour hausser les salaires ? Parce qu'on se dit, s'il y a de la croissance, c'est qu'il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, on peut peut-être faire le fameux ruissellement dont on nous parle depuis des années. Non, je ne crois pas au ruissellement, mais le souci, c'est qu'il y a eu deux constats. Il y a eu plus de croissance et le fait que la crise sanitaire ait creusé les inégalités. Et ça, plus personne ne peut le nier. Les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Et donc, la croissance ne s'est pas convertie en pouvoir d'achat des classes les plus défavorisées. Effectivement, la dette Covid, elle nous attend. D'ailleurs, il y a déjà eu un rapport commandé par le gouvernement pour dire que, du coup, il va falloir réformer le Code du Travail, les retraites, etc. Donc, comme d'habitude, la politique d'austérité qui s'attaque... Et ce n'est pas ça qui relance une économie. L'économie, elle est relancée, donc... En tout cas, tout ce qu'on a pu voir... Dans tous les pays, on a mis, en fait, cette politique d'austérité qui fait qu'on baisse les aides, on fait des réformes structurelles, etc. On crée de l'emploi en France, en ce moment, quand même. À chaque fois... On crée de l'emploi en ce moment, en France. Une des conséquences de cette croissance, c'est quand même que les entreprises qui emploient... C'est très bien que, depuis la loi de travail, on crée plus d'emplois, plus précaires. Mais là, il y a beaucoup de Français qui créent leur société. Il n'y a jamais eu autant de Français qui ont créé leur société. Oui, voilà, mais tout le monde ne va pas créer des sociétés... Ils ne créent pas leur société de petit boulot, vous voyez ce que je veux dire ? 5 millions de chômage, on n'est pas au bout du tunnel. On n'est pas au bout du tunnel. 3 millions de personnes sont sorties des chiffres du chômage. Officiellement. En tout cas, inscrits, évidemment. Donc, on sait très bien que c'est 10% de plus. Exactement. Nouvel extrait dans ce zapping. Apolline Matin. Ce matin, le spécialiste à la nouvelle chanson de Johnny Hallyday, qui date de 1970, sort aujourd'hui et Quentin Vinet nous explique pourquoi il a fallu 50 ans pour l'entendre, cette chanson. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ce matin ? Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Oui. Oh pardon, ne me jugez pas, ne me regardez pas comme ça. Bon, c'est Johnny Hallyday qui chante, le jeune Johnny précisément. Cette question, Quentin, elle est extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas reconnue ce matin. C'est juste Johnny, quoi. Moi, je ne l'ai pas reconnue ce matin. C'est une chanson de 1970 qui s'appelle Le spécialiste. Elle vient d'être retrouvée. Elle sort aujourd'hui. C'est la quatrième fois qu'Universal retrouve une chanson de Johnny. On sait que ce n'est pas fini puisque la maison de disques continue ses recherches. Il marche vers le soleil. Et vous venez de me dire, Perico, les gars, est-ce que vous alliez acheter ce titre de Johnny ? C'est l'époque où j'adorais Johnny. Je ne le supporte pas après. Ah bon, j'adore Johnny ? Je suis réfractaire à Johnny. Pourquoi ? Après, et là, pour moi, c'est le grand Johnny de l'histoire. Le grand Johnny, c'était la musique d'un film. Oui, mais c'est, vous voyez, il chantait. La chanson, elle-même, n'est pas extraordinaire. Après, je suis insensible à sa sonorité. Non, mais sa voix qui a toujours été extraordinaire. On ne peut pas être insensible à être joué. Non, mais je sais que je prends des risques énormes. Vous avez dit tout, Estelle, mais je dois vous dire. Surtout que vous êtes né le jour de sa mort. J'ai cru que Paris était rempli pour vous rendre hommage. C'était son entourage. Excusez-moi, Perico, mais on ne va pas se mentir. Oui, Thierry Moreau. C'est du business et que tous les 3-4 ans, on va avoir un petit inédit qu'on déterre de façon à sortir une compilation sur laquelle il y a un seul inédit. Tous les fans de Johnny vont l'avoir. Thierry, vous savez très bien que ce n'est pas mon argument. Mon argument, c'est que c'était mieux avant. Et je me tiens. Parce que je suis clair. Johnny, c'était mieux avant. C'est un très bon argument. Vous êtes sensible à Johnny ou pas, Fatima ? En tout cas, j'imagine que ça va faire très plaisir aux personnes qui aiment Johnny. Moi, si c'était mes chanteurs préférés, je serais heureuse qu'on déniche des inédits. J'ai encore trouvé un inédit de Gainsbourg il n'y a pas longtemps. Du coup, ça m'a fait plaisir. Johnny, j'avoue que je suis beaucoup moins sensible. Désolée. C'est quand même le business de l'inédit, quoi. Oui, ça c'est sûr. Il est disidane. Extrait des grandes gueules. Coup dur pour Marine Le Pen, puisque sa nièce Marion Maréchal est sur le point de soutenir Éric Zemmour. Honteux et opportuniste pour Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. C'est une trahison, tu vois, parce qu'elle a quand même été fabriquée par sa tante. Marine l'a prise sous son aile. Elle a eu une visibilité extraordinaire, enfin moi que je vomis, mais qui a été extraordinaire dans le sud de la France, notamment avec une place complètement prépondérante. Donc elle s'est servie de la dynastie familiale qui a été, enfin, le Paris, le FN, pardon, a été dédiabolisée, entre guillemets, par Marine aussi. Donc si elle a eu cette visibilité et cet accès à la politique et cet accès au mandat, c'est aussi par le travail qu'a fait Le Pen-Fille. Marion se révèle être totalement opportuniste, être très sournoise, tu vois, parce qu'elle attend le dernier moment pour faire ça et pour saisir la balle au bon et avoir de la visibilité et une place prépondérante. C'est une nouvelle fois Dallas chez les Le Pen, Péricault-Légas. Est-ce que c'est une trahison ? Alors, je suis toujours épaté par la courte vue de certains analystes politiques. C'est une formidable nouvelle pour Marine Le Pen. Marion Maréchal, c'est l'incarnation de la droite dure, on dit même de la roi trans, catholique, réactionnaire. Elle est justement, et c'est une très mauvaise nouvelle pour Zemmour. Il n'aurait pas dû accepter l'amitié. Et Marine Le Pen apparaît enfin débarrassée. Elle s'est débarrassée. Mais l'effet que ça va faire, elle s'est débarrassée de son père et là, elle se débarrasse de sa nièce. Elle devient, je ne vais pas dire de gauche. Oui, mais sa nièce, elle est encombrante parce que tout le monde dit que ce sera la figure du... Marine Le Pen devient un peu plus fréquentable qu'avant. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la gauche. Et vous verrez que ça se paiera dans les urnes. Oui, mais si elle est un peu plus fréquentable, c'est quoi sa marge ? On laissera parler les sondages. Vous verrez que cette rupture... Vous verrez que cette rupture va faire venir des gens au Rassemblement national en disant « Ça y est, il commence... » En fait, on n'arrête pas de dédiaboliser. Et donc, elle joue là-dessus. La petite larme qu'elle a versée ce matin en disant « C'est vrai que la petite Marion, c'est moi qui l'ai élevée et tout ça. » Voilà, c'était très bien joué. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est une hypothèse, Timot. Je pense que... C'est une hypothèse, je n'ai pas la chance. Par exemple, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont vers Éric Zemmour et qui n'auraient jamais été dans un parti tenu par le mot Le Pen parce que le mot Le Pen est un repoussoir. Donc, ça ne va pas apporter des gens... Alors, elle, c'est maréchal. C'est maréchal. Oui, oui, oui. Moi, je crois, au contraire, que c'est une vision et on se braque sur la présidentielle. Je pense que c'est une vision sur les législatives. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui pensent qu'ils ne remporteront pas l'élection présidentielle et je pense qu'Éric Zemmour le sait, eh bien, ils sont en train de préparer l'après et les législatives. Et je pense que Marion Maréchal, elle pense à gérer son après et une position aux législatives. Tout comme aujourd'hui, les embrouillats minis qui se passent à gauche entre les différents partis. Eh bien, je pense qu'ils ont fait l'impasse sur les présidentielles et tout le monde ne pense qu'à une chose, c'est sauver ces... Enfin, sauver ces... Quierry, les processions catholiques intégrées, ce n'est pas forcément une référence aujourd'hui qui puisse faire de bien un discours politique. Oui, enfin, à un moment, il y a quelques mois, tout le monde disait Marion Maréchal-Le Pen. Mais c'est vrai. Elle succèdera à Marine Le Pen. Mais voilà, elle est jeune, etc. Mais bien sûr. Ça tient la route. Exactement. Peut-être que j'observe la vie politique de manière un peu plus précise, mais moi, rien de cela m'étonne. Toutes les critiques qu'a déjà formulées Marion Maréchal-Le Pen sur le Rassemblement National rejoignent les thèses d'Éric Zemmour. Elle a toujours dit « Elle ne gagnera pas toute seule. Il faut faire une union de la droite et de l'extrême droite. » Et d'ailleurs, la convention de la droite qu'Éric Zemmour avait introduite par son discours raciste était présidée et organisée par Marion Maréchal-Le Pen. Je n'ai jamais cru à cette idée qu'elle s'était mise en retrait de la politique. Je pense qu'elle attendait, en fait, la candidature d'Éric Zemmour pour retrouver sa famille politique et sa vision de l'extrême droite. Je vais même vous dire, je me demande si la candidature d'Éric Zemmour n'est pas dans la programmation initiale de Marion Maréchal. On ne le saura jamais, mais je pense que c'est ça la logique des choses. Il ouvre la porte, il ouvre le terrain. En tout cas, pour son image, effectivement, Marion Maréchal-Le Pen, la petite larme de Marine Le Pen ce matin, je ne vous dis pas que ça a élu beaucoup de monde, mais ça fait quand même... Elle a trahi sa tente. Qui a trahi, trahira. C'est le problème de ces partis familiaux, ces boutiques qui sont transmis de père à fille. Le népotisme en politique, c'est une très mauvaise chose. C'est la dynastie, oui. Ça existe d'ailleurs aussi. Oui, mais c'est une très mauvaise chose. Jean-Marie Le Pen est trahi mille fois, Marine Le Pen est trahi mille fois, ça continuera. Oui, mais là, c'est la famille. Oui, oui. C'est la famille. On ne trahit pas un parti, on trahit ses idées ou pas, si on change d'avis, on part. Avec Marine, c'était compliqué. Après, c'est allé beaucoup mieux, c'est mon grand-père. C'est tellement propre à ce parti qui était arrivé dernier aux primaires d'un camp et qui se retrouvait ministre deux mois après en trahissant le camp. Pas de leçon à donner à personne. Ça arrive dans tous les partis. Apolline Matin, ce matin, forte hausse des attaques à la personne en 2021 en France. Ce sont les chiffres publiés hier par le gouvernement. Et cela n'étonne pas, Sophie, dont le fils de 20 ans a été violemment agressée. C'est début décembre. Il est sorti pour rejoindre des amis sur Nîmes. Il a pris sa voiture tout seul puisqu'il voulait rentrer plus tôt. Et en rentrant seul vers son véhicule, il a été agressé par trois jeunes. Donc, trois individus ont suivi dans une rue et un des trois avait un verre dans la main et il lui a frappé le visage. Donc, il a réussi... Avec le verre ? Avec le verre, voilà. Donc, il a eu 16.9 foutures sur le visage, une opération à l'œil. Il a eu de la chance parce qu'un des jeunes a voulu lui faire une balayette. Il a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un restaurant. Ce qui lui a, je pense, sauvé la vie. Mon fils a eu 15 de jours d'ITT. Des problèmes de concentration désormais et de reprendre ses études correctement. Je veux alerter les jeunes. En fait, il ne faut plus être seul. On ne peut plus être en sécurité quand on est seul et qu'on regarde sa voiture en plein centre-ville. C'est en plein centre-ville. Voilà, témoignage extrêmement fort ce matin dans Apolline Matin, alors même que le sentiment d'insécurité est en hausse chez les Français. Mais voilà, c'est vrai que quand on entend cette maman dire qu'il ne faut plus aller chercher sa voiture seule en centre-ville, on ne sait pas quoi dire, Thierry Moreau. C'est terrible, mais... Je pense qu'on assiste là à la distorsion qu'il y a entre les chiffres qui peuvent être pouliers qui vont vous expliquer que tel type de criminalité a baissé, tel type a légèrement augmenté ou est stable. Et puis la perception des gens. La perception des gens, c'est la même chose que pour le salaire. Avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'outes infos, avec la liberté de parole, puisque ces gens témoignent aujourd'hui dans une radio, expliquent leur histoire, racontent leur histoire. Eh bien, il y a une vraie distorsion entre la perception que chacun a, être en insécurité, et les chiffres qui peuvent être contradictoires avec ça. Et ça, c'est une vraie problématique de notre démocratie. Et je pense que la majorité présidentielle va avoir beaucoup de mal à défendre un bilan, même si sur certains chiffres, il est bon, parce qu'il y a toujours cette perception qui est différente, que ça soit sur le pouvoir d'achat, que ça soit sur la sécurité. Non, je suis très étonné que tu tiennes ce discours. L'insécurité, elle augmente. Alors ensuite, il y a dix formes d'insécurité. L'insécurité réelle, physique... Elle n'augmente pas dans tous les domaines. Elle augmente. Mais elle augmente, c'est pas une illusion. C'est pas comme le gars de l'Esto a dit, c'est une sensation. C'est une réalité. Il y a une délinquance qui augmente. Il n'y a pas plus forcément de délits. Les violences sexuelles augmentent. Oui. Tu sais très bien qu'il y a moins de crimes qu'il y a sans tous les... Ah oui, mais je parle... Le crime n'est pas nécessaire. Il y a une certaine vue depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de délits. Attaque à la personne. Mais il y a des délits beaucoup plus violents. La violence est beaucoup plus prégnante. Il y a des gens qui se tueraient pour une place de parking aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une violence dans la société qui est incroyable. Avant, il y avait les pickpockets. On essayait de prendre ton portefeuille dans ta poche. Oui, mais il y en a encore. Et qui s'enfuyaient quand tu te rendais compte. Aujourd'hui, tu risques de te prendre un coup de poing ou un coup de couteau. Ou de te faire couper le doigt pour avoir une bague. La sécurité de l'agressivité augmente énormément. Et ensuite, la délinquance aussi. Non, mais l'agressivité, c'est sûr. En voiture, vous voyez... Parce que vous n'avez pas avancé au feu. Parce que vous faisiez autre chose. Mais vous vous faites traiter de tout. Vous avez vu ce chauffeur de bus qui a été agressé par quelqu'un parce qu'il avait freiné un peu trop vite. C'était une vidéo qui a beaucoup circulé. Donc, cette violence-là, effectivement, je suis d'accord avec toi, elle augmente. Mais en plus, je pense que réseaux sociaux, chaîne Tout-Info, et tout ça, ça augmente cette perception-là. Oui, mais ce n'est pas une illusion. Non, je n'ai pas que c'est une illusion. Mais on en parle effectivement plus qu'avant. On en parle plus. Regardez, ça dit ça, c'est inadmissible.